Hello à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour parler de l'un des droits de l'homme les plus importants. On va bien évidemment parler du droit au respect de la vie privée, puisque grâce à cette vidéo vous aurez une vision globale, une vision complète de ce qu'est le droit au respect de la vie privée, comment on le définit et surtout comment on le protège en droit français. Alors, pour commencer cette vidéo, il faut quand même partir d'un article très important de notre code, de notre droit français même. C'est l'article 9 du code civil. Cet article 9 du code civil proclame que chacun a droit au respect de sa vie privée. Et qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie donc que toute personne peut s'opposer à ce que quelqu'un d'autre s'immisce dans sa vie privée. Donc chacun a droit au respect de sa vie privée. Cet article 9, donc c'est le code civil, et donc le droit au respect de la vie privée a une valeur législative, valeur de loi. Mais également, le droit au respect de la vie privée n'a pas qu'une simple valeur de loi, puisqu'il a tout d'abord une valeur constitutionnelle, le conseil constitutionnel lui a reconnu une valeur constitutionnelle, et puis également, il a une valeur internationale et européenne, puisqu'il est notamment consacré par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui proclame donc le droit au respect de la vie privée et familiale. Alors maintenant qu'on a montré l'importance de ce droit au respect de la vie privée, il faut essayer de se demander ce qu'est le droit au respect de la vie privée, et qu'est-ce qu'on entend derrière la notion de vie privée. Autrement dit, quels sont les éléments qui sont protégés au titre de la vie privée ? Alors déjà, première chose, la notion de vie privée n'est pas définie par la loi. Le code civil, la loi, ne donne pas de définition des éléments qui rentrent dans la vie privée ou pas. C'est la jurisprudence qui a indiqué, donc la jurisprudence, les juges, les décisions de justice, c'est la jurisprudence qui a indiqué les différents éléments qui font partie de la vie privée. Et donc, à ce titre, font partie de la vie privée, par exemple, le domicile. Donc concrètement, ça veut dire que la révélation dans la presse de l'endroit où vit une personne, de son domicile, c'est une atteinte à la vie privée. Donc on a par exemple le domicile, l'orientation sexuelle, la vie sentimentale, l'appartenance religieuse, l'état de santé, la parenté, le fait d'être parent, la grossesse, les correspondances, c'est-à-dire les courriers, les mails, ou encore les données personnelles, le nom, le prénom, le numéro de téléphone, etc. Donc ça, ce sont les différents éléments qui font partie de la vie privée. Et donc, si je reprends l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, la révélation dans la presse du domicile d'une personne, c'est une atteinte à la vie privée. Alors, il faut quand même préciser quelque chose. C'est que, dans certaines hypothèses, il y aura effectivement bien une atteinte à la vie privée, mais, dans ces hypothèses-là, cette atteinte sera parfois justifiée. C'est ce qu'on appelle les limites à la protection de la vie privée. Qu'est-ce que ça veut dire ? On a une atteinte, de base, mais cette atteinte va être justifiée par quelque chose d'autre. Et donc, dans ce cas-là, vu que c'est justifié, on va considérer qu'il n'y a pas de violation de la vie privée. Dans quel cas, donc, l'atteinte peut être justifiée ? Tout d'abord, l'atteinte sera justifiée si l'individu a donné son consentement pour que l'information soit communiquée au public. Si vous donnez votre consentement, il n'y aura pas de violation du droit au respect de la vie privée. Puisque, justement, l'atteinte sera justifiée par le fait que vous ayez donné votre consentement. Première chose, le consentement. Et puis également, et ça c'est très important, l'atteinte pourra aussi être justifiée au nom du droit à l'information du public. Et ça concerne principalement les personnes célèbres, mais pas que, mais généralement ça concerne les personnes célèbres, les personnes publiques, puisque, il faut le rappeler quand même, comme toute autre personne, ces personnes-là ont un droit au respect de la vie privée. Mais, parfois, la diffusion de certaines informations qui les concernent, cette diffusion peut justifier une atteinte à la vie privée au nom du droit à l'information du public. Donc, il y aura une atteinte à la vie privée, sauf que cette atteinte à la vie privée sera justifiée par le fait que ça soit des personnes publiques ou, plus généralement, par le fait que ça informe le public, que ça soit dans l'intérêt du public. Ça rentre dans le droit à l'information du public. Et, ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est que, dans cette situation-là, on a donc deux droits fondamentaux qui entrent en conflit, deux principes fondamentaux. On a tout d'abord, d'un côté, le droit au respect de la vie privée, et puis, de l'autre, on a la liberté d'expression, le droit à l'information du public. Et donc, en fonction des circonstances, le juge, qui va être saisi de l'affaire, le juge fera prévaloir un principe plutôt qu'un autre. Il va faire prévaloir, dans certains cas, le droit au respect de la vie privée, par rapport à la liberté d'expression, et, dans d'autres situations, il va faire prévaloir la liberté d'expression sur le droit au respect de la vie privée. Et, en réalité, tout va dépendre des situations. C'est le juge qui va décider. Tout va dépendre des circonstances. Par exemple, le fait de révéler qu'un homme politique est un franc-maçon, c'est bien une atteinte à la vie privée. Mais, cette atteinte, elle est justifiée par le droit à l'information du public, puisque, justement, c'est un homme politique, une personnalité publique. Et donc, le juge a considéré que le public pouvait être informé de ce que cet homme était un franc-maçon. Donc, ça, c'est les limites du droit au respect de la vie privée. Il y a une atteinte, mais cette atteinte est justifiée. Maintenant, reprenons l'hypothèse dans laquelle, justement, cette atteinte n'est pas justifiée. Qu'il y a une violation de la vie privée. D'accord ? Ce n'est pas justifié par le droit à l'information, ce n'est pas justifié par le consentement, etc. Donc, il y a bien une violation de la vie privée. Imaginez, vous êtes victime d'une violation de la vie privée. Quels sont les deux types de sanctions que peut encourir l'auteur de ces révélations ? Il peut y avoir, tout d'abord, des sanctions civiles et puis également des sanctions pénales. Tout d'abord, concernant les sanctions civiles, celui qui porte atteinte à la vie privée d'autrui peut être condamné à réparer le préjudice qu'il a causé. À réparer le préjudice subi par la victime de l'atteinte. Concrètement, l'auteur de cette atteinte, l'auteur de cette violation du droit au respect de la vie privée, va être condamné à verser des dommages et intérêts à la victime. Qu'est-ce que c'est que des dommages et intérêts ? C'est une somme d'argent qui a pour objectif, qui a pour but de réparer le préjudice subi par la victime. Ensuite, d'autres sanctions sont prévues par l'article 9 alinéa 2 du Code civil puisque le juge peut prononcer des mesures destinées à faire cesser une atteinte à la vie privée. Alors, il s'agit principalement de mesures préventives qui ont pour but d'éviter l'atteinte à la vie privée. Par exemple, pour empêcher leur distribution, le juge va prononcer la saisie des magazines. Il va également demander à ce que ces magazines soient déposés entre les mains d'un tiers, ce qu'on appelle un séquestre, et donc entre les mains de ce tiers, pour que ce tiers les conserve et les restitue éventuellement à la fin du procès. Et d'ailleurs, ces différentes mesures que l'on évoque peuvent être ordonnées en référé. Cela veut dire qu'une personne peut, devant l'urgence de la situation, saisir un juge qu'on appelle le juge des référés, c'est le juge de l'urgence, le juge qui statue rapidement dans l'urgence, saisir le juge des référés pour que celui-ci prononce des mesures rapidement. Et justement, en matière de vie privée, c'est vrai qu'il y a beaucoup de décisions du juge des référés puisque c'est souvent des matières où le juge des référés doit intervenir rapidement dans l'urgence. Enfin, le juge peut également demander, par exemple, à ce qu'un encart soit publié dans le journal, dans le magazine en question, en indiquant, par exemple, que la société a été condamnée pour violation de la vie privée, etc. Donc ça, c'est les sanctions civiles. Et puis, on va terminer par les sanctions pénales puisque les sanctions pénales, elles peuvent aller jusqu'à un an d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende pour l'auteur de l'atteinte. Maintenant, si vous voulez aller plus loin et réviser efficacement votre cours de droit des personnes, vous pouvez télécharger mon pack intégral de 50 fiches de droit des personnes. Je vous mets le lien en description. En attendant, si vous avez bien aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker pour soutenir la chaîne. N'oubliez pas non plus de vous abonner. Et puis, on se dit à très bientôt. Prenez soin de vous ! Merci. Merci.